Besoin de trouver ou recharger votre voiture électrique ? Découvrez ChargeMap, le service pour localiser les bornes de recharge. Téléchargez l'application sur votre smartphone et rejoignez la communauté. Partagez-vous aussi des informations sur les points de charge dans votre région. ChargeMap, disponible sur le web, tablette et mobile. On est effectivement là aujourd'hui pour le premier anniversaire de Zoé pour faire un bilan de la voiture. Tout d'abord un bilan commercial. Aujourd'hui on a commercialisé 10 000 Zoé et on a vendu en tout 40 000 véhicules électriques pour la marque Renault depuis fin 2011. Nous chez Renault on est dans un état d'esprit extrêmement dynamique et motivé. Vous avez vu il y a des témoignages de clients très émouvants et extraordinaires. Des gens motivés, des gens très satisfaits. Et on sait bien qu'il faut du temps. C'est une révolution technologique, c'est une révolution d'usage aussi. Donc il n'est pas évident de changer son thermique qu'on a depuis des décennies dans son environnement. Pour une voiture électrique qui a des bénéfices mais qui demande aussi de réfléchir. De réfléchir à l'autonomie, de réfléchir à la façon de se recharger avant de l'acheter. Le câble de recharge dit occasionnel dont on pourra se servir si on va déjeuner chez sa grand-mère ou voire même faire une installation chez soi avec ce câble occasionnel. Cela va permettre à un certain nombre de clients de se rassurer, d'avoir un câble dans sa voiture et finalement d'augmenter encore son potentiel pour se recharger sur n'importe quel prix. Vous savez qu'il y a différents standards. Donc l'intérêt c'est finalement de rassurer le client et de lui dire vous pouvez vous charger maintenant absolument partout. Alors la proposition de Renault au client c'est de faire une offre de location de batterie simplement parce que le client a une autonomie garantie à vie et en fonction de l'anxiété des clients sur est-ce que les batteries vont changer de génération en génération dans un an, deux ans ma batterie sera caduque. Donc nous on prend cette responsabilité vis-à-vis d'eux. On l'a fait en Norvège, on va le faire en Norvège simplement parce que l'incitation fiscale fait que si on ne vend pas la batterie dans le prix de la voiture c'est économiquement moins intéressant pour le client. Donc d'autrement on est flexible, on s'adapte au marché, aux offres, aux bonus gouvernementaux mais surtout on veut préserver le client et le rassurer quant au fait que l'autonomie elle est garantie à vie. On n'a pas prévu de le faire en France pour l'instant. En revanche quand il y a des flottes qui nous le demandent parce qu'elles souhaitent absolument acheter la batterie on regarde le dossier et on leur fait des propositions. Oui alors l'offre de leasing global, la nouvelle offre qu'on a à 169 euros par mois c'est une offre assez forte maintenant qu'on veut promouvoir en incluant également le prix de la batterie à l'intérieur pour que les sociétés en particulier, c'est pour eux, se sentent libérées. Ils achètent un loyer et puis quand ils rendent la voiture au bout de trois ans, voilà c'est terminé. Ils ont eu leur expérience avec Zoé. La Fluence Z2 n'est pas arrêtée puisqu'on a lancé la voiture en Corée en novembre 2013. Donc on a pris déjà 500 commandes de Fluence électrique pour la Corée et c'est une voiture qui va se vendre maintenant davantage en Asie donc avec des perspectives dans l'ensemble du marché asiatique, la Malaisie, la Chine. Donc c'est des projets sur lesquels on travaille. Alors moi je suis une utilisatrice fervente de Zoé, j'avais comme tout le monde avant un véhicule thermique. J'ai pendant une certaine période eu les deux véhicules, donc j'avais un thermique et un électrique. Je prenais l'électrique dans la semaine et je basculais au thermique le week-end au cas où et puis j'ai décidé d'arrêter définitivement de prendre un véhicule thermique et j'arrive systématiquement à me recharger pendant la semaine et pendant le week-end soit sur des recharges publiques comme des bornes autolibres ou à mon bureau ou sur des parkings Leclerc. Donc la vie en Zoé pour moi c'est un vrai changement, c'est-à-dire que je ne veux plus revenir en arrière. Ce serait un renoncement que de retourner à un véhicule thermique. Donc voilà, c'est une belle expérience et ce qui me fait plaisir c'est que je la partage avec pas mal d'utilisateurs. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !